Bonjour, je suis journaliste, critique littéraire, je suis romancier et surtout l'activité maintenant qui m'occupe et qui me passionne le plus, ce sont les ateliers d'écriture. J'anime des ateliers d'écriture. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours lu, comme si j'étais né avec des livres, comme si j'étais né en lisant. J'ai toujours lu parce que les mots écrits qui se frottaient par une alchimie toujours assez incroyable à mon imagination me faisaient voyager. Je lisais, je voyageais. Pourtant j'étais toujours là, mais je voyageais. Pourquoi aime-t-on à ce point les histoires ? Lire des histoires ou raconter des histoires ? Peut-être qu'il s'agit de créer des liens, peut-être qu'il s'agit d'aller à la rencontre de l'autre. Peut-être que l'écriture, donc la lecture, c'est mettre les gens en relation les uns avec les autres, lier les gens aux choses, lier les gens aux paysages. Peut-être que lire, écrire, c'est cette activité assez simple, assez primaire qui consiste à être reliée à l'autre. En fait, lire ou écrire, c'est d'une certaine façon larguer des amarres, c'est aller en territoire inconnu, c'est partir à l'aventure. Donc moi, ce que je fais, c'est que je propose à des gens, je les guide dans leur écriture, parce que c'est leur langage aussi. Donc on peut écrire pour dire le monde, pour raconter ce monde qui nous entoure, auquel on est intimement lié, ce monde auquel on est lié par des liens qui nous paraissent parfois un peu complexes, un peu compliqués, un peu mystérieux, assez magiques. Donc je guide, entre guillemets, c'est un grand mot, les gens dans l'écriture, peut-être de la même façon qu'on guiderait des gens dans la pratique d'un art, que ce soit la sculpture, que ce soit le dessin, que ce soit la musique. Je crois qu'un atelier d'écriture, c'est ça, c'est aussi simple que ça. L'écriture n'est pas réservée à une élite. Pensez aux récits de voyage. Des tas de gens écrivent des impressions de voyage, ne serait-ce que par des lettres. J'écris une lettre à celui qui est resté, à quai, je lui raconte mon voyage. Donc c'est déjà une forme, la forme épistolaire, la forme de la lettre, le courrier, est déjà une forme d'écriture. Je m'adresse à quelqu'un. Donc voilà un peu l'idée d'amener l'écriture sur le terrain du voyage. Pourquoi ne pas écrire, justement, de découvrir l'écriture à partir d'un voyage, sur un territoire qu'on ne connaît pas, en Toscane par exemple, c'est un peu le principe et l'idée d'Océanide, partir en voyage avec un papier et un crayon au lieu ou en plus d'un appareil photo. Il y a des gens dans les ateliers qui me disent « Mais moi, je n'ai pas d'imagination, je ne sais pas inventer, je ne sais pas... » À partir du moment où on raconte même ce qu'on est en train d'observer, on est déjà dans l'imagination. On reconstitue. Donc je ne crois pas à l'idée que des gens n'auraient pas d'imagination. Je pense que chacun est un imaginaire. L'imagination, il y a la phrase du poète qui dit « L'imagination, c'est l'œil de l'âme ». Tout le monde l'a. L'animateur des ateliers d'écriture, son travail est surtout d'aider le participant, l'écrivant, à trouver son ton propre, à trouver sa musique intérieure, à affûter son regard et trouver cette musicalité, cette musique. Dans l'écriture, l'autre chose qui est évidemment passionnante, c'est de partir des lieux, d'écrire sur des lieux. Écrire en randonnée, c'est pertinent parce que les lieux qu'on visite, les lieux sont porteurs d'une histoire, ils sont porteurs d'une voix, de multiples voix, ils sont porteurs d'épopées, ils sont porteurs de rencontres. La volupté du geste d'écrire, elle fonctionne merveilleusement bien avec la marche, le fait de marcher, d'avancer, de cheminer. Le voyage et l'écriture, il s'agit d'apprentissage, il s'agit de regard sur l'autre et il s'agit dans les deux cas, jamais de conquête. Donc voyager et écrire, c'est combiner peut-être les deux choses les plus humbles et c'est véritablement à la portée de tout le monde. Moi je crois que c'est l'une des plus belles expériences qu'on puisse faire, de combiner ces deux choses. Voyager est déjà une chose extraordinaire, écrire est une autre aventure qui est tout à fait savoureuse, mais combiner en même temps le voyage et l'écriture, je crois qu'on est véritablement là, on entre dans un monde de merveille. Pour terminer, ce qui est une illustration, ce qui n'est pas une démonstration ni un argumentaire scientifique bien entendu, vous lire juste cette phrase de Michel Buthor qui va dire beaucoup mieux que moi ce dont il s'agit, voyager et écrire, quand il dit « Le pays inconnu est déjà un texte ». L'explorateur recouvre de sa langue la terre qu'il parcourt. Sous-titrage ST' 501